Thomas Soto On parle politique avec Antonin André, l'édito politique d'Europe 1. Bonjour Antonin. Bonjour Thomas. La politique ce matin c'est le rassemblement à marche forcée derrière François Fillon. Le candidat des Républicains voit s'allonger la liste des doléances et des mécontents mais alors lui il reste sourd face à la fonde. Oui François Hollande avait ses frondeurs, François Fillon aura ses grondeurs. Les amis de Nicolas Sarkozy en tête qui je vous l'annonce vont se réunir la semaine prochaine pour organiser leur soutien critique aux candidats. L'unité n'est pas l'uniformité a prévenu Laurent Wauquiez. Grondeurs aussi, les cumulards, ils vont faire de la résistance. François Fillon doit s'attendre à une confrontation tendue à son QG demain avec les parlementaires. Grondeurs toujours, les centristes de l'UDI, négociations rompues jeudi soir. Grondeuses enfin, les femmes, seulement 36% d'investiture féminine aux législatives. La parité n'est pas la priorité. D'ailleurs pour son gouvernement, si l'on en croit ses proches, François Fillon n'a pas du tout l'intention de se plier à cette règle qualifiée de gadget. En fait, plus la campagne avance, plus la grogne monte, sans que cela n'entame la fermeté de François Fillon, c'est même le contraire. Plus ça gronde, plus il cogne en mode le chef c'est moi, c'est marche ou crème. En même temps, c'est assez cohérent. François Fillon a fait de la fermeté l'axe de sa campagne, c'est son pari. C'est comme ça avec la fermeté qu'il a gagné la primaire. Oui, et c'est vrai que la droite en France est bonapartiste, elle a la culture du chef. On ne se souvient pas que Nicolas Sarkozy en 2004, lorsqu'il prend l'UMP, la transforme en col-cause. Un chef s'est fait pour cheffer, disait Jacques Chirac. La famille de droite s'est choisie un leader, François Fillon il est légitime. Deuxième élément, le pays. François Fillon considère que la présidence molle de François Hollande appelle une présidence dure et autoritaire. L'autorité, la capacité à tenir sous le feu des critiques, c'est ce que le pays attend de lui. S'il plie sous les grondeurs, il y perdra le sens de sa campagne. Alors, de ce point de vue, il est constant, il est cohérent. Mais, 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 une présidentielle, ça se gagne avec une dynamique. Il faut une vision, mais il faut aussi un parti, des élus mobilisés, enthousiastes pour faire la campagne, pour la porter, pour la relayer. C'est une question de management. Le rassemblement à coups de baïonnette n'est pas le chemin le plus sûr pour conduire ses troupes à la victoire. C'est curieux, comme chaque candidat se définit par rapport au précédent. Nicolas Sarkozy était un président qu'on a dit excité, donc François Hollande a voulu être un président normal. Là, François Fillon dit que François Hollande était un président mou, donc lui veut être un président dur. Voilà, c'est la rupture. À chaque fois, chacun essaie de faire la rupture pour offrir un chemin nouveau.